Musique Et toi, que dis-tu ? Voici Jésus, sommet de tranchée, de donner la parole qui le condamnera, lui, quoi qu'il dise. Cette femme sera un prétexte pour l'accuser, à lui, Jésus. Et cette page d'évangile, relatant cet événement, est une des plus belles. Physiquement, cette femme du parvis du temple est encerclée, comme pour une curée, une mise à mort, un adultère. Elle est accusée par des hommes, sur une dénonciation peut-être. Et ils brandissent la loi de Moïse qui ordonne la mort, la lapidation. Et toi, que dis-tu ? Jésus s'est baissé. Il écrit avec son doigt, « Peut-être, une des prescriptions de la loi, tu ne tueras pas. » Ils se redressent et les renvoient à leur propre vérité vis-à-vis de Dieu. qui n'a jamais brisé l'alliance, que celui-là exécute la sentence. De nouveau baissé, Jésus donne à ses hommes le temps de s'examiner eux-mêmes face à la loi. Peut-être celle de l'alliance, de l'amour de Dieu. Jésus, une nouvelle fois, se redresse. Une question, mais il en sait la réponse. Le cercle est ouvert. Le cercle s'est brisé. Debout, Jésus va ressusciter cette femme. Il la sort de son tombeau. Son tombeau, c'est de mal aimer. La puissance de l'amour de Dieu est toujours recréatrice. « Voici que je fais une chose nouvelle, » dit Dieu, par la bouche du prophète Isaïe. Cette femme devient création nouvelle. Jésus l'envoie. « Va, sois vivante et ne pêche plus. Vis ton amour autrement. » Notre marche avance vers ce matin de la résurrection. Quels enfermements avons-nous à briser ? Encore. Quelles hypocrisies avons-nous à débusquer ? Quelles vérités avons-nous à mettre en lumière, à faire jaillir de nous ? Jésus nous dit « Va, ose un chemin de vie et d'amour. J'ai vaincu le péché. Je suis mort pour t'appeler à la vie. » Bon dimanche, jour du vivant, notre jour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada